Alors bienvenue, bienvenue à tous et à toutes à cette troisième midi rencontre de surexposition présentée par le laboratoire Mimesis en collaboration avec Hexagram. Mon nom est Emmanuel Frages, je suis coordonnatrice générale du réseau Hexagram et professeur associé à l'UQAM. Alors nous sommes arrivés à la dernière rencontre d'un premier cycle et je pense que je peux parler pour les collègues de Mimesis, Yann Breleu, Louis-Philippe Rondeau et Benoît Melançon qui est avec nous aujourd'hui pour dire que nous en sommes très, très satisfaits. Donc nous avons voulu mettre de l'avant des projets réalisés ou en cours de réalisation pour discuter, toujours basé sur la pratique, de ce qui se fait dans le vaste domaine des nouvelles approches de création numérique. Donc tout au long de ces sessions, nous avons invité des créateurs et des créatrices à présenter des travaux et des initiatives, d'abord sur les modalités de création, ce qui fut le cas lors de la première session, ensuite des modalités de diffusion lors de la deuxième et aujourd'hui sur les modalités d'exposition par les nouveaux espaces virtuels et immersifs. Donc pour ce premier cycle, nous sommes intéressés particulièrement à des initiatives qui ont émergé dans les conditions immatérielles et de distanciation sociale de la dernière année. Dans ce cadre, nous ne souhaitons pas seulement discuter de contraintes, mais aussi d'opportunités qui résultent d'un contexte dans lequel nous avons dû explorer davantage de nouvelles formes d'interactions virtuelles et augmentées. Exposer, c'est rejoindre des publics. Exposer est une condition essentielle à la plupart des formes de création artistique et artistique. Et je rajouterais une condition essentielle aussi pour la recherche-création qui doit être, ne serait-ce qu'exposer à des publics experts. Donc ce midi, on reçoit des intervenants qui déploient les nouvelles technologies numériques pour exposer, pour offrir des opportunités de rencontre, notamment entre les créateurs et créatrices, et pour offrir également des opportunités d'expérience et de découvertes artistiques à un plus vaste public. Je suis accompagnée, à distance encore une fois, de Benoît Melançon, qui est professeur au NAD et membre du Laboratoire Mémésis, qui animera cette session et à qui je vais céder la parole pour présenter nos experts invités d'aujourd'hui. Juste avant ça, je vous rappelle que les midi-rencontres sur exposition sont bilingues, bien que la plupart des présentations d'aujourd'hui seront en français, que nous sommes live sur YouTube via la chaîne d'Hexagram et que le public peut poser des questions sur le chat du YouTube et je vais relayer les questions à nos invités. Donc à toi Benoît. Merci beaucoup Manuel et bienvenue donc à cette troisième rencontre de sur exposition. J'aurais le plaisir et le privilège aujourd'hui de vous présenter nos différents participants. Et avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que l'ensemble des biographies des intervenants d'aujourd'hui sont disponibles sur le site web d'Hexagram. Nous allons commencer aujourd'hui avec Myriam Achard et Daniel Fizet. Myriam Achard qui est directrice partenariat Nouveaux médias et relations publiques chez FI. Myriam Achard possède près de 25 années d'expérience dans le domaine de la culture et des communications. Elle a travaillé chez Spectra où elle a été en charge des relations de presse pour de grands événements montréalais dont le Festival du jazz, des francopholies et Montréal en lumière. Elle a également travaillé au Festival de Berlin et au Festival de Cannes. Depuis les 15 dernières années, elle travaille aux côtés de Phoebe Greenberg au développement et à la promotion de la scène artistique d'avant-garde canadienne et internationale. Myriam siège sur les conseils d'administration suivants. Tourisme Montréal, C2 Montréal, Ex-Saint-Québec, Culture Montréal et Montréal en histoire. En février 2020, elle a été décorée par la République française au grade de chevalier des arts et des lettres. Elle est accompagnée aujourd'hui de Daniel Fizet. Daniel Fizet est un travailleur culturel basé à Montréal, détenteur d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Il a œuvré en tant qu'auteur, commissaire et éducateur au sein de nombreuses institutions québécoises et canadiennes en arts visuels, dont Optica, SCR Plus Opinion et le Musée d'art contemporain des Laurentides. Il occupe actuellement le poste de commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation FIV pour l'art contemporain. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Emmanuel, merci de nous avoir invités, d'avoir pris contact avec nous il y a quelques mois pour un peu vous parler justement de ce que nous avons réalisé en réaction à la pandémie. Donc, c'est vraiment Daniel qui va faire le portrait global d'une de nos initiatives. Ce que je souhaite faire avec vous rapidement au tout début de cette conversation, c'est de vous présenter FI, la grande famille FI, parce que peut-être que certains d'entre vous sont moins familiers, de vous parler peut-être d'une ou deux activités qu'on a donc lancées au moment de la pandémie, donc au printemps 2020. Et puis ensuite, je vais laisser aller Daniel pour vous parler de la grande, le grand sujet d'aujourd'hui. Donc, en fait, la grande famille FI est constituée de la Fondation FI pour l'art contemporain et du Centre FI. C'est Phoebe Greenberg qui est derrière donc ces deux entités. Phoebe Greenberg, une entrepreneur culturelle montréalaise qui vit donc en fait d'origine d'Ottawa mais qui vient à Montréal depuis plus de 20 ans. La Fondation FI pour l'art contemporain, connue anciennement sous le nom de DHCR, va fêter en 2022 son 15e anniversaire. Donc, pour cette fondation, c'est vraiment de rendre, la mission de la fondation, c'est de rendre accessible l'art contemporain au plus grand nombre en présentant des artistes vraiment de renommée internationale à Montréal. Donc, on peut en nommer quelques-uns. On a présenté les œuvres de Christian Marclay, Mark Quinn, les Chapman Brothers, Sophie Kall, Yoko Ono, Jenny Holzer, Ryoji Ikeda. Et donc, ce genre d'artistes qui sont présentés à la fondation. En ce moment, on a une magnifique exposition d'ailleurs qui se termine le 20 juin d'un artiste sud-coréen qui s'appelle Lee Bae, qui est absolument extraordinaire. Donc, ça, c'est pour la Fondation FI pour l'art contemporain. Le Centre FI, quant à lui, a vu le jour le 1er juin 2012. Donc, ça fera 10 ans l'année prochaine. Le Centre FI, c'est le lieu qui accueille toutes les formes d'art. Donc, on fait, on accueille des concerts, on accueille des projections de films, on accueille des expositions aussi, des conférences, avec un focus sur les expositions qui sont à l'intersection entre art et technologie. Donc, on s'intéresse énormément à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, donc à la XR en général. On présente des expositions de ce type-là depuis maintenant de nombreuses années. En plus de faire, de présenter des expositions au Centre FI de ce genre-là, on a investi aussi d'autres lieux. En ce moment, on est présent à l'Arsenal de Montréal avec une œuvre qui s'appelle Carney Arena, une œuvre de réalité virtuelle réalisée par Alejandro Inaritu. On sera présent à l'Arsenal cet été avec une exposition qui s'appelle L'Infini, où on amènera les gens dans la station spatiale en réalité virtuelle. Donc, ce sont vraiment ce genre d'œuvres qui nous intéressent énormément chez FI. Au moment de la pandémie, quand le tout a frappé en mars 2020, on s'est vraiment questionné rapidement sur comment entrer chez les gens alors qu'eux ne peuvent plus venir chez nous physiquement, puisque comme tout le monde, on a dû fermer nos portes le 13 mars 2020. Un des premiers projets qui est né de cette pandémie, c'est VR2Go, donc la réalité virtuelle à la maison. Donc, on a offert aux gens la possibilité de louer des casques de réalité virtuelle qui étaient livrés chez eux et sur lesquels on avait fait une curation de 10 films qui étaient vraiment choisis spécifiquement pour... Les gens ne pouvaient pas aller voir autre chose, c'était vraiment seulement ça. VR2Go a eu un succès phénoménal tel qu'en fait aujourd'hui, même si nos lieux sont à nouveau ouverts, mais on continue à offrir VR2Go. Donc, c'est une offre ou une idée qui a germé à cause de la pandémie, mais qui va survivre à la pandémie. Donc, ça, c'est vraiment le premier projet qui est né dans l'urgence de la crise. Et puis, l'autre projet, c'est celui dont Daniel va vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Ligne parallèle. Ligne parallèle est née aussi très, très rapidement, je dirais, dès le mois d'avril alors qu'on avait fermé le 13 mars. On a lancé une résidence artistique virtuelle où on a sollicité, on a fait un appel à projets, on a reçu, si je ne me trompe pas, plus de 200 demandes. On a dû choisir 10 artistes qui œuvraient vraiment dans des domaines multiples, la littérature, la photographie, la peinture, la sculpture. Pour nous, c'était très, très important que ce soit vraiment varié au niveau des arts représentés. Ce n'était que des artistes montréalais à qui on a chacun donné 2000 $ pour, sur une période de 60 jours, créer une œuvre. Au départ, c'était la prémisse de départ, cette résidence artistique virtuelle. Cette résidence artistique virtuelle s'est transformée par la suite, après 60 jours, en une exposition virtuelle. Donc, chaque artiste pouvait exposer sur un site qu'on avait créé le travail qui était né durant cette résidence de création. Et puis, c'était certain que ça allait arriver, que de cette exposition virtuelle allait naître une exposition physique. Donc, ligne parallèle, l'exposition physique est présentement au Centre Phi. Si je ne me trompe pas, Daniel, ça se termine ce week-end. Donc, si ça vous intéresse, il vous reste quelques jours pour venir la visiter. Donc, d'une résidence artistique virtuelle à une exposition virtuelle, à une exposition physique, on trouvait vraiment le tout hyper intéressant. Je pourrais vous parler encore plus longtemps, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à entrer en contact avec Daniel ou moi si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On aime collaborer et voilà. Donc, Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Myriam. Puis, je tiens à remercier Hexagram pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter de ces questions-là très complexes de la mise en exposition de projets, du passage du numérique au physique et potentiellement au numérique de retour. Donc, cette espèce de boucle-là qui est très, très intéressante. Essentiellement, mon intervention, je l'ai réfléchi en deux temps. D'abord, j'avais envie de présenter les différentes facettes du projet Ligne parallèle pour réfléchir un peu à la chaîne d'opération d'un projet comme celui-ci, pour réfléchir aussi comment le dialogue avec les artistes dans le cadre d'une résidence de production à la maison peut nous aider à penser autrement la temporalité puis la physicalité de l'exposition. Puis ensuite, j'avais envie de, sans pouvoir vous offrir une visite guidée complète dans le projet puisqu'évidemment, les projets qui sont, qui résultent de cette expérience-là de Ligne parallèle sont complexes puis prennent du temps à en faire l'expérience. de vraiment, comme, pointer certains projets qui, pour moi, posent des questions intéressantes, justement, sur la mise en ligne de projets qui sont pensés d'abord comme projets physiques, mais aussi le processus de collaboration entre les artistes, les gens qui assurent le commissariat de l'exposition, la scénographie et aussi tout le support possible dans la production de ce genre d'exposition-là. Donc, je vais partager mon écran seulement pour vous montrer quelques images pendant que je parle. Voilà. Donc, comme Myriam l'a bien expliqué, Ligne parallèle, c'est un projet qui est né de la pandémie, qui est arrivé tout de suite dans les premières semaines, en fait, du confinement puis de la fermeture des espaces culturels. En fait, un appel a été lancé à la fin mars pour des propositions et puis la résidence a commencé pour 60 jours le 10 avril 2020. Donc, on invitait les 10 projets lauréats de Ligne parallèle à imaginer une création sur 60 jours, évidemment avec beaucoup de flexibilité ou de liberté dans la manière dont on organise le temps des 60 jours, pour présenter un projet qui était d'abord présenté en ligne puis ensuite pouvait faire l'objet d'une adaptation dans une exposition physique. On invitait les artistes à témoigner des particularités d'un processus de création en contexte de pandémie en créant un espace numérique qu'on appelait les studios virtuels. En fait, les studios étaient des pages qui étaient conçues spécifiquement en dialogue avec chacun des artistes dont on supportait les projets pour Ligne parallèle, afin de présenter de manière hebdomadaire l'avancée de la création, de présenter avec le plus de transparence souhaitée ou le plus de vulnérabilité souhaitée, les particularités, les difficultés d'une création dans un contexte pandémique, puis aussi à réfléchir aux nouveaux espaces que crée cette création pandémique, puisque je me rappelle très bien qu'un enjeu au début de la conversation avec les artistes lors de la création, c'était l'impossibilité ou la difficulté d'accéder aux espaces de création, ce qui faisait en sorte que beaucoup de projets devaient être conçus pour l'espace domestique, alors que les artistes, du moins certains des artistes lauréats de Ligne parallèle, avaient des espaces d'ateliers distincts de l'espace de la maison. Donc, comment est-ce qu'on intègre la création dans le quotidien totalement chamboulé de la pandémie? Mais aussi, le projet de Ligne parallèle, c'est une belle occasion de réfléchir en fait à l'importance des résidences dans le parcours artistique, puis d'imaginer une résidence sans le déplacement. En fait, pour moi, tout au long de la résidence, ça a été l'occasion de me poser des questions sur ce que représente la résidence dans le parcours de création d'un artiste. Puis, je pense que beaucoup d'auteurs, d'autrices, de travailleurs culturels ont offert des réflexions critiques sur la résidence, puisque le principe de la résidence même, c'est l'extraction du travail de l'espace du quotidien pour créer une bulle temporelle ou spatiale où quelque chose peut se passer pendant un moment privilégié. Souvent, évidemment aussi, la résidence donne accès à des moyens de production qui sont autrement inaccessibles dans le travail créatif. Donc, la résidence proposée par Ligne parallèle offrait un support de production sans produire les œuvres. Donc, il y a la distinction entre le support et la production complète, mais sans cette espèce de bulle temporelle ou spatiale-là, puisque les artistes avaient à négocier le temps entre la création et les autres aléas de la vie quotidienne. Pour moi, ça pose toutes sortes de questions intéressantes sur la pertinence d'un nouveau modèle de résidence qui serait une résidence à la maison ou une résidence de production ou de support. Mais bon, il y a encore plein de choses à réfléchir sur ces modèles-là. Puis, évidemment, ça nourrit beaucoup les réflexions à FI puisqu'on réfléchit en ce moment à des projets de résidence. On a lancé FI Montréal cette année, il y a eu FI Nord aussi. Donc, le modèle de la résidence en tant que forme pour accueillir des projets puis soutenir des projets nous occupe beaucoup. Je veux peut-être aussi préciser qu'une partie de mes réflexions d'aujourd'hui sont vraiment situées dans mon expérience particulière à la Fondation FI, comme Myriam l'a mentionné. J'ai un poste de commissariat à la Fondation, mais j'ai longtemps travaillé dans le département éducatif de la Fondation puis aussi en plus en termes de programmation publique. Puis, évidemment, c'est des milieux qui sont tout à fait connexes avec le commissariat, mais qui ont été appelés à réfléchir d'autres formes d'exposition ou de présentation des projets. Donc, tout au long de mon travail à la Fondation, on a collaboré avec des artistes pour des ateliers, des formes participatives de projets qui débordent du contexte particulier de l'exposition en salle. Pour moi, ça a été une expertise intéressante à aller investiguer pour lignes parallèles. Donc, je vous ai parlé des studios virtuels. Je vous mets quelques exemples des captures d'écran, en fait, des studios virtuels qui avaient été adaptés pour les projets. Je vais essayer de présenter tous les artistes de la résidence, mais vous avez les liens pour aller voir l'exposition numérique et les studios, donc vous pouvez vraiment prendre le temps de tout consulter. Ici, vous avez un exemple d'un projet de l'artiste Adam Bazanta qui s'appelle Artist Survival Station. Adam avait proposé pour la résidence une sculpture autosuffisante qui générait des micropouces, dans l'idée qu'un projet artistique soumis dans le cadre d'une résidence permettait à l'artiste de produire un matériau qui permet de le soutenir, de le nourrir, en fait, littéralement. Aussi, dans ce projet-là, cette idée de l'artiste d'intégrer deux communautés distinctes, de les faire dialoguer, en fait, dans le projet. Les communautés en ligne du jardinage à la maison avec un aspect un peu survivaliste ou autosuffisance, dont les vidéos, les tutoriels pullulent sur YouTube, donc cette idée-là de prendre des conseils dans la création de gens qui ont eux-mêmes élaboré des structures autosuffisantes végétales à la maison. Mais aussi une communauté d'artistes, puisque l'idée, c'était de récolter les pouces, puis ensuite de faire la distribution de ces micropouces-là à des artistes dans le réseau montréalais. Je vous présente un autre exemple de studio virtuel qui était celui de l'artiste Dana McLeod. Dana nous a proposé un projet qui s'appelle Restless, un projet, en fait, qui documentait les 60 nuits de sommeil de l'artiste pendant la résidence. Dana souffre de troubles du sommeil depuis très longtemps. Elle avait envie d'utiliser certains des dispositifs de surveillance et de monitorant des signes vitaux, genre Fitbit et autres Apple Watch, pour utiliser les données qu'elle génère pour créer un projet artistique. Et en fait, l'idée, ça a été de documenter les troubles du sommeil avec une caméra, avec une vision de nuit et d'extraire les moments où le sommeil est troublé, en fait. Puis il y a des moments qui sont très, très performatifs, très intenses, qui, en fait, rendent un peu mal à l'aise à savoir s'il y a comme un côté fictif presque dans l'exagération du mouvement ou de la réaction. Et de faire une vidéo, en fait, qui cumule ces moments d'interruption ou de troubles du sommeil-là pendant la pandémie, qu'il y a une période, on peut l'imaginer, particulièrement propice pour l'anxiété et les stress de tout genre. L'exposition numérique, en fait, qui résulte du processus de création de chacun des artistes a été lancée en juin 2020. Elle est toujours présente en ligne, donc vous pouvez, évidemment, il y a l'exercice intéressant de comparer l'expérience physique de celle de l'exposition en ligne. Au départ, on avait peut-être imaginé de concevoir une exposition virtuelle avec un dispositif de réalité virtuelle pour faire l'expérience des œuvres. Mais on a rapidement réalisé que la plupart des projets avaient été conçus pour une mise en ligne plus simplifiée, puis qui devait s'adapter à des formes autres que la réalité virtuelle pour en faire l'expérience complète. Que le travail d'adaptation vers la réalité virtuelle était peut-être trop intense et qu'il y avait un risque de potentiellement dénaturer l'intention originale des artistes. Donc, on était très, très sensibles à la manière dont chaque artiste voulait présenter le projet final de la résidence. Je vous montre rapidement des exemples de la présentation en salle qui a été conçue, qui devait être lancée à l'automne 2020, qui a dû être retardée à l'hiver 2021, puisqu'il y a eu une refermeture des espaces culturels pendant une période de confinement, comme vous le savez. La présentation en salle, en fait, est imaginée pour reproduire l'expérience de l'exposition en ligne, qui a un dispositif de consultation aléatoire des projets. C'est important pour nous de proposer une mise en récit différente dans la séquence des projets d'une exposition standard, puisque les projets n'avaient pas été imaginés avec une mise en récit linéaire. On avait envie que ces projets-là soient présentés de façon un peu rhizomatique ou comme une toile dont on peut refaire constamment une séquence. Et on est arrivé avec l'équipe en scénographie, en design d'exposition, à un dispositif d'exposition de petites chambres dans une grande pièce, ce qui permet à l'intimité de chacun des projets, mais aussi de créer le plus possible son propre parcours dans l'espace d'exposition. Pour évoquer les studios virtuels, on a aussi créé un petit dispositif de présentation qu'on a appelé le cabinet de curiosité, qui a des iPads où on peut consulter les studios virtuels des artistes, qui sont toujours eux aussi en ligne, et qui sont devenus d'espaces de proto-création au départ, des espaces de médiation de l'œuvre ensuite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet espace-là du studio virtuel va changer de statut vers d'espace, de test à espace pour explorer le processus une fois l'œuvre présentée. Je vois que le temps file, donc je vais présenter deux projets autres que ceux d'Adam Bazanta et d'Ena que je vous ai présentés tout à l'heure. Un projet de Marie-Lou Lyonnais qui s'appelle Data Eyes. Marie-Lou a proposé un exercice de pliage des sites web, en fait. L'idée était d'utiliser un dispositif très, très simple de projecteur pour explorer comment on peut rendre l'espace d'Internet malléable. Donc, l'idée, c'était de faire différence d'origami ou pliage avec les feuilles de papier et d'utiliser ces pliages-là comme surface de projection pour des sites web et d'explorer à chaque semaine des thématiques liées au confinement ou à la pandémie. C'est un projet qui a été présenté dans sa forme physique comme un pliage littéral dans l'espace d'exposition et deux boîtes lumineuses, donc où on remet dans l'espace d'exposition les textures et la matérialité qui avaient été complètement lissées dans la présentation du projet en ligne. Un autre projet dont j'aimerais vous parler rapidement, c'est un projet du collectif gauche-droite qui s'appelle SAVA. Gauche-droite ont conçu, en réponse à tout l'imaginaire illustratif et visuel autour de la pandémie, l'arc-en-ciel, ça va bien aller, l'image pop optimiste, une intrusion par une extension pour navigateur Chrome. C'est une extension qu'on peut installer et qui interagit directement avec les pages web qu'on consulte pour censurer certains mots négatifs qui apparaissaient constamment dans les nouvelles ou sur les sites depuis le début de la pandémie ou couvrir des choses qui seraient potentiellement dérangeantes ou par des illustrations faites par Catherine D'Amour qui fait partie du duo gauche-droite. Pour la présentation physique, dans l'exposition, on est allé pour un dispositif de présentation au plafond avec six écrans qui nous permettent de présenter six pages web simultanément et un gros bouton rouge pour faire des séquences aléatoires de sites. Donc, l'idée est que le contrôle, l'obfuscation du contenu qui était créé par les artistes est répété dans le dispositif alors que les participants, les visiteurs perdent la capacité de pouvoir choisir la page web exacte sur laquelle ils veulent tomber. Je pourrais continuer à parler de lignes parallèles pendant très, très longtemps, mais je sais que le temps est terminé. Donc, je pense qu'il y a une période de questions. Donc, je suis ravi de répondre aux questions sur ce que j'ai lancé dans la présentation. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Vraiment une très intéressante remise en question de la notion de résidence. Effectivement, le temps file et les questions se bousculent à mon esprit, mais puisqu'en ce moment, on est un petit peu dans une période, bien sûr, des bilans à mesure que le déconfinement progresse, j'aurais envie de te demander très candidement à travers cette expérience de lignes parallèles, est-ce qu'il y a pour toi peut-être un coup de foudre par rapport à cet aspect de la virtualisation de la résidence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient vraiment ton intérêt? Oui, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais pour moi, je pense que les gros coups de cœur, ça a été des artistes qui se posent beaucoup de questions, en fait, sur la virtualisation des projets, parfois perçus dans des domaines qui ne touchent pas directement au numérique, comme une trop grande adaptation du projet. Donc là, la zone de négociation entre l'intention du projet original puis sa présentation en ligne, pour moi, ça a été le lieu de discussion vraiment fascinante. Puis aussi, c'est une façon de repenser le rapport à la mise en exposition, à la scénographie, puisqu'on s'implique autrement dans la présentation du projet. On ne peut pas... Les déterminants physiques, les particularités physiques des expositions sont évacuées dans le mode de présentation en ligne. Donc, quels sont les non négociables pour les artistes dans la présentation des projets en ligne? Et quelles sont les choses qui sont des incontournables qu'on peut reproduire dans une expérience en ligne? Et quelles sont les nouvelles choses qui émergent de ce rapport-là de la présentation en ligne? Pour moi, ça a été des questions qui... J'aimerais tellement y répondre succinctement, mais il y a encore beaucoup à réfléchir là-dessus, c'est clair. Puis en dialogue avec les artistes, évidemment. Allons-y donc avec Émilie Morin. Émilie Morin est une artiste de Montréal. Elle a obtenu son baccalauréat en danse à l'UQAM en 2006 et depuis travaille comme interprète en danse contemporaine pour la scène, les espaces atypiques et l'écran. Elle a collaboré avec de nombreux chorégraphes et réalisateurs indépendants. Émilie a voyagé en Europe, aux États-Unis et au Mexique pour présenter son travail, donner des conférences, enseigner et pour du perfectionnement professionnel. Afin d'investiguer la relation entre la danse et les nouveaux médias, Émilie a débuté une maîtrise en intermédia à l'Université Concordia en 2017. Sa recherche académique est soutenue par les fonds de recherche du Québec Société et Culture. À toi, Émilie. Merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation PowerPoint? Oui, tout à fait. OK, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon projet final de recherche création. C'est le projet qui clôt ma maîtrise à l'Université Concordia dans le programme intermédiaire, donc vidéo, performance et art électronique. C'est un projet sur lequel je travaille depuis l'automne 2019 et plus intensivement cet hiver et ce printemps 2021. Et en fait, je viens tout juste de terminer le projet, de le défendre, il y a exactement une semaine lors de ma soutenance orale. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler à nouveau aussi rapidement et dans le contexte de partage de surexposition. D'abord, je vais brièvement présenter mes champs de recherche. À la base, je suis danseuse contemporaine et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à la relation entre la danse et les écrans. Et depuis 2015, au lien entre la performance sur écran et la performance en direct ou pour utiliser un langage plus actuel, la performance en personne. Ma recherche a pris la forme de différentes créations, principalement des performances dansées. Par exemple, sur la diapo que vous pouvez voir, en fait, vous pouvez observer un montage photo qui est issu d'une pièce qui s'intitule « Trous les beaux jours » et que j'ai présentée, entre autres, à la galerie Ellen Art à Montréal en 2018. Donc, dans le contexte de présentation de la performance à la Ellen Art Gallery, le spectateur ou la spectatrice m'appelle sur Skype d'un ordinateur qui est installé dans la galerie. Et de mon côté, je suis dans mon appartement et lorsque je réponds à l'appel, la performance d'une durée de 10 minutes commence. Donc, il y a plusieurs champs d'intérêt dans cette performance, mais je nommerai ici la relation particulière qui se crée entre la spectatrice et moi. Une relation qui joue sur une certaine forme d'intimité qui s'installe entre nous et qui est influencée par les dimensions de l'écran, de l'ordinateur, par la technologie familière qui est utilisée et par le fait d'être face-à-face. Donc, un rappel d'une utilisation conventionnelle de Skype. Donc, j'ai mentionné mon intérêt pour le lien entre la danse et les écrans. J'ajouterais aussi l'importance dans ma recherche de l'utilisation de technologies commerciales et accessibles. Donc, par exemple, j'utilise mes propres appareils électroniques dans mon ordinateur portable et mon iPhone dans pratiquement toutes mes performances. Je travaille également avec les applications qui sont d'emblée sur l'ordinateur lorsqu'on l'achète, mais également aussi avec des logiciels open source. Par exemple, sur la diapo, vous pouvez observer une photo de la performance Skype Duet. C'est une co-création avec mon collaborateur Brian Clayton qui est un artiste contemporain basé à Montréal. Dans Skype Duet, nous utilisons Skype et OBS Studio qui est un logiciel de montage vidéo en direct qui est open source. Donc, l'un des intérêts de cette performance est de travailler avec les usages conventionnels de Skype comme la conversation face-à-face que j'ai mentionnée plus tôt, mais aussi d'explorer en contrepartie des moyens de s'éloigner complètement de ces mêmes usages conventionnels, notamment en utilisant les effets green screen d'OBS Studio pour, par exemple, prétendre que Ryan et moi, on est dans le même lieu en utilisant un même background à l'écran. Vous pouvez remarquer que je suis présente en personne dans cette performance avec le public et que mon collaborateur Ryan est seulement présent à l'écran à travers l'appel Skype. Puis cet intérêt, en fait, pour la relation entre le corps non médiatisé et le corps médiatisé est au cœur de ma recherche et également de mon projet final All Voices, Nameless and Singular. Donc, dans ma recherche-création, j'investigue comment utiliser la chorégraphie avec la technologie de télécommunication Skype et avec mes propres appareils électroniques, donc ordinateurs portables et iPhone, afin de créer mes propres images de moi-même. L'angle du selfie conventionnel agit comme cadre conceptuel de mes explorations performées et performatives. Donc, j'explore comment une incarnation consciente des gestes chorégraphiés peut créer de nouvelles relations dans mon corps dansant, entre mon corps et les images, et entre le public et les images. All Voices, Nameless and Singular, la performance qui est le résultat final de ma recherche a été conçue pour être vue en personne. Donc, c'était mon intention avant la pandémie. Puis, en fait, je voulais présenter à plusieurs spectateurs qui auraient été réunis dans la même salle de spectacle, dans la même boîte noire. Mais, pour respecter les règles de la santé publique, lors de la présentation de All Voices, il était seulement possible de présenter à une seule personne à la fois. Mais, bon, j'ai quand même décidé de le faire parce que c'était vraiment important pour moi de présenter, de performer en personne. et c'est vraiment parce que ce qui est au cœur de la recherche, c'est le rapport entre le corps vivant qui est non médiatisé et ses propres images en mouvement. Je vais vous montrer un court extrait de la performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, dans All Voices, c'est vraiment le mouvement du corps, le geste chorégraphié qui génère les images. Il n'y a pas d'image préétablie sur lesquelles le mouvement doit s'adapter. Le fait que le mouvement du corps soit pratiquement incessant me mène à l'autre aspect important de la recherche, c'est-à-dire le travail sur l'épuisement du corps qui, en grande partie, provient de la répétition, de l'accumulation des mouvements. En personne, c'est surtout l'épuisement physique du corps qui est révélé et qui est le point central de la performance. Donc, c'est un épuisement qui est visible à travers des signes comme l'essoufflement où les sons émis sous l'effort. Puis, en fait, je terminerai ma présentation en parlant de mon intérêt à créer une œuvre à part entière qui serait parallèle, en fait, à la performance en personne puis qui serait sous un format vidéo, que j'envisage sous un format vidéo, mais qui ne serait pas une documentation vidéo de la performance en personne. et puis cette œuvre-là parallèle pourrait investiguer le thème de l'épuisement et celui de la production des images de soi-même autrement. Puis, en fait, je crois que sous la forme vidéo, l'idée de la répétition, bon, par exemple, la répétition d'une même courte séquence vidéo et l'idée de l'épuisement se traduisent différemment. Dans un format vidéo, la notion d'épuisement pourrait s'élargir à une fatigue de l'écran, par exemple, ou un épuisement du spectateur, de la spectatrice et même des technologies elles-mêmes. Donc, pour moi, autant la performance en personne peut continuer d'exister et de s'adapter aux circonstances pandémiques et post-pandémiques, puis exister en parallèle avec une potentielle traduction en version vidéo. Voilà, merci. Merci beaucoup, Émilie. Vraiment assez fascinante de voir que cette expérimentation technologique-là s'est poursuivie, bien sûr, à travers, on pourrait dire, une certaine obligation de se soumettre aussi à ce médium-là, les conditions étant ce qu'elle était. j'aurais tout de suite envie de te demander, puisque cette technologie Skype, bien sûr, qui est maintenant une partie de notre quotidien, a su guider tes expérimentations dans leur première phase et que tu sembles, bien sûr, être obligé par la suite de t'y accommoder pour la diffusion. est-ce qu'il y a là quelque chose où est-ce que tu as pu sentir les limites de cette technologie-là parce qu'il s'agit quand même d'un détournement jusqu'à un certain point et jusqu'à quel point est-ce que tu serais peut-être intéressé de poursuivre des expérimentations, mais pas nécessairement avec cette technologie-là. Est-ce qu'il y a des petits manquements de technologie que tu aimerais adresser autrement? Oui, merci pour la question. C'est super intéressant. En fait, il y a beaucoup de mes performances précédentes qui utilisaient Skype aussi puis pour moi, je pense que de maintenir à cette technologie-là, c'est justement pour parler, comme tu le disais, de l'idée de la détourner, en fait, de se l'approprier de façon créative, mais aussi de s'apercevoir, en fait, de son épuisement dans les limites, en fait, qu'elle m'impose. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais explorer jusqu'à la fin de ma recherche-création. Par contre, c'est certain que je m'intéresse à d'autres types de technologies, comme par exemple, j'ai un projet en cours avec mon collaborateur Ryan où on utilise, en fait, pas du data visuel comme avec Skype, mais du motion capture. Donc, c'est sûr que ce potentiel-là aussi m'intéresse, mais je pense que dans l'idée d'utiliser Skype, il y avait vraiment cette notion-là de nostalgie puis d'une des premières, en fait, technologies de télécommunication web puis ce rapport-là qu'on a qui est très familier pour la plupart avec Skype. Très intéressant. Merci beaucoup. Je sais que Manuel avait une question pour toi également. Manuel? Oui, merci Benoît. En fait, j'ai une question. En sachant que ce projet a fait partie d'une thèse, d'une recherche et que dans la dernière année, les technologies que tu utilises pour ta pratique ont pris toute une autre signification, ont pris toute une autre ampleur. comment dans ton processus de recherche-création t'es arrivée à ce moment en 2020 où ce que tu faisais tout d'un coup t'aurais pu ouvrir tout un autre chapitre autour de ce que tu faisais. Est-ce que ça t'a donné envie justement d'ouvrir un autre chapitre et d'analyser ce que tu faisais dans le cadre du contexte qui a été celui de 2020? Oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a une petite partie de mon texte qui accompagne ma recherche-création, ben, ma performance qui parle, en fait, des adaptations que j'ai dû faire à cause de la pandémie, mais aussi, je crois que ce que ça a apporté beaucoup, c'est, ben, comme beaucoup d'entre nous, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, c'est vraiment adapté à des formats, des plateformes comme Zoom et autres, ben, principalement Zoom et d'autres plateformes de web conférences. Puis, en fait, ça a juste vraiment exacerbé ce sentiment-là de la perception de moi-même, mais aussi la manière que je me présente aux autres à travers les technologies. Puis, ben, j'ai créé une performance qui était vraiment pour la pandémie avec Ryan et qui était encore une fois sur Skype, mais qui était diffusée sur Twitch. Donc, je trouve ça intéressant aussi les couches de technologie visuelle, de technologie à écran qui se multiplient. Mais, disons que c'est certain que c'est ça, c'est vraiment venu ajouter sur l'idée de ce qu'imposent ces technologies-là sur nos perceptions, nos façons de nous présenter. Fait que c'est ça. Pour ce projet-là, c'est resté Skype, mais c'est certain que ça influence mes choix à l'avenir sur mes projets. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Alors, nous allons passer maintenant à Loretta Ricardo de Sales. Loretta est artiste et chercheure en art et technologie, commissaire et organisateur de l'exposition CIT, membre du groupe ibero-américain HOLOS, post-doctorat en médias interactifs par Médialab UFG, professeur associé au département des arts de l'UFRN, membre du conseil scientifique du symposium international sur l'innovation dans les médias interactifs en 2021 et coordinatrice du laboratoire 10 dimensions de l'art et de la technologie UFRN. Elle est également étudiante à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM en 2002. Elle est accompagnée aujourd'hui de Hugo Donacimento. Pardon. Hugo est professeur à l'École d'informatique de l'Université fédérale de Goyas et chercheur au Médialab UFG-BR, partenaire du laboratoire 10 dimensions à l'UFRN et Achilles est professeur à l'École des sciences et technologies de l'Université fédérale de Rio Grande de l'Université fédérale de Donorte et coordonnateur adjoint du laboratoire 10 dimensions à l'UFRN. Merci d'être là tous les trois. Je vous passe la parole. Alors, je suis la coordonnateur de la laboratoire de démission et aussi, je travaille au Brésil, l'Université fédérale de Rio Grande et du Norte. Et aussi, nous travaillons avec la technologie il y a 11 années et nous sommes, nous avons un partenariat avec le Médialab de l'Université fédérale de Rio Grande et du Norte. Aussi, notre travail c'est de créer des oeuvres et diffuser et exposer les oeuvres en art et technologie créées au nord-est du Brésil. Et bien, d'autre côté, l'année dernière, nous avions décidé de faire une exposition présentielle pour commémorer les 10 ans de travail de notre groupe. À la fin, nous avons, la pandémie, c'est là, c'était là et nous avions décidé, cette exposition était planifiée pour être montrée dans une galerie de l'Université. Avec la pandémie, tout s'est changé et nous avons décidé de faire une exposition en ligne. pensant cette exposition pas du tout comme une simulation d'une exposition faite dans une galerie simulée virtuellement, mais nous avons décidé de faire une exposition dans les réseaux, pour les réseaux et pour être écrivancés à travers les réseaux. alors nous avons pensé et fait une exposition et un site web proprement dit avec des vidéos, documentations, des œuvres dans les moments quand elles étaient montrées présentiellement et aussi avec des versions spécifiques pour les réseaux, alors comme NetArt. Ces œuvres, alors, disponibles dans un site web, elles ne sont pas exactement les mêmes œuvres présentielles, mais elles sont en articulation pétique avec les œuvres physiques. Nous pensons que les œuvres en technologie particulièrement, elles offrent une relation dialogique avec le public. Elles montrent l'art vraiment comme une expérience. et nous voulions avoir dans le site offrir la même situation. Alors, nous avons conquis avec cette situation pandémique d'avoir tous les œuvres permanentement dans une ouverte pour le public et aussi une nouvelle couche de chaque œuvre comme version en état. Nous avions aussi une exposition itinérante qui est itinérante qui est montrée avec site web en espagnol, français, portugais et prochainement en anglais. maintenant, alors, monsieur Hugo du laboratoire Medialed, notre partenaire, va montrer les sites avec Achilles qui va faire des démonstrations des œuvres en état. Le deux parlent seulement l'anglais. allez-y, vous pouvez aller maintenant. OK, so, thank you very much. Can you all hear me? And can you also see Achilles' screen? It's quite important for us to have his screen on and I'll alternate the presentation with him describing the web page and also two projects, two artwork projects. So, this is the Ten Dimensions web page. We have the description of all seven artworks that were developed before the pandemic time. For each one, we have a video. It's possible to switch on and off the audio of the video by clicking on the hand at the bottom of the screen. It's also possible to jump to any project in any moment just using the bottom right panel. There is a little set of icons on the right and there is also on the left an icon with three circles. By clicking on it you can visualize a detailed explanation about each artwork and you can also switch on the web version that was created for this pandemic time. So, due to time constraint I will explain with Achilles only two projects and I'll leave to you to explore the web page later and see all the projects. The first project is called Howling Winds. The idea is to make visible wind when we know that we feel it. We see the wind when we see the leaves of a tree shaking with the wind. but what about if you can explore visualization or give an impression about the wind. So, we had this exhibition running on in Brazil and outside the exhibition building we had a weather station collecting the direction and the speed of the wind in real time and transmitting it to a computer inside the exhibition room. In this computer we processed the data and created changes in images and sound in the room for people who were attending the exhibition. We also had another setup in which it was possible to blow on a little box with a microphone inside and the noise was interpreted by the system and also would allow to change the lights and sound. So Achilles is going out to show how we created a web version for exploring a little bit with these ideas. Achilles is up to you now. Thanks Hugo. It's a pleasure to be here. And before presenting our first work, I would like to say a few words about some development decisions we had taken. And the first one is concerned about the platform our system should run. We want that our users could access it without the need for any foot installation so we decided to build our work internally as a web-based application allowing anybody to access it by PC or mobile only by accessing their web browser. This choice made us explore new ways of interaction in those kinds of applications so we started to make some experiments with new ways of adding interaction by using cameras users location retrieved by GPS retrieved by the Wi-Fi network microphones and accelerometer and other possibilities available in this modern web based application This is our first work we call it howling winds and it have two different modes of interaction the first one it gets the user location to perform the work and the second mode it uses the microphone now I'm going to show you the first one mode this application now is retrieving the user location here is my location the city here in Brazil I am at Natal in Brazil and here you can see the speed of the wind that the wind speed re-driven in real time by the system in knots 6.5 knots and with this information if we push this button play we recreate our virtual version of the wind by a composition of particles and sounds created by our artists so each user will have a different experience a different recreation of the wind based on their location and the speed of the wind in real time so this is our version our virtual version of the howling winds over okay so thanks so the next artwork is called orchestra of birds and Akiles is moving through the video so that you can have a look of it yes that's the one great so you see a van with a sound system at the back this van is available in Brazil for rent if you want to have a party and a nice party so what we did was different usage of the van we got the van and we attached a laptop to the sound system and a leap motion device to it so that by moving your hands in front of the leap motion you can switch on the software that was developed and then by moving the fingers you can also deactivate sounds of native birds from the region of Brazil so you can create composition of different words songs and by also lifting your hands both hands you can increase or decrease the volume of the composition of different parts of the composition so this was exhibited in the central west of Brazil in two different places this one is in front of Media Lab in an international conference that we had that during the night with a lot of people and a very powerful sound and there transposition of these ideas also through the web yes thanks again here we can see our main interface of this work we can see two circles the small one it represents the birds that are singing and the big circle represents us it it is like our avatar as a bird a big bird that is going to command to lead the orchestra and these big birds will be the maestro in this orchestra and in order to give some commands to the birds we need to push this button and we are going to be activate our web camera and with this web camera we are going to recognize some movements of the head and of the arms and with these movements we are going to be able to command the orchestra and we have different birds in our system so we recognize some key points in my head and my shoulders and my hand my arm if I turn my head to the right the bird the big bird change their position and we change the kind of bird that is singing and we have changing in the sounds and the colors of the environment environment so if I turn my head to the left the big bird go left and we can choose control increase or decrease the volume of the bird singing by raising the left arm I can decrease and with my right arm I can increase the volume so each range of the environment have different birds so we can control it by using these machine learning algorithms that are capturing our movements that's it so back to the web page have a look later I think the organization of this event is going to publish the web page so that you can check and at the bottom we have some extra details about the 10 dimensions research group and also some comments about the collaborations that have been established over time so that's it thank you very much Laurita is going to finish the presentation so alors nous serons très enchantés si vous visitez notre site web et nous allons maintenant répondre les questions à moi en français et au vous ou Achilles en anglais allez-y thank thank you very much for this fascinating presentation this type of installation is similar somewhat to ones that one of my colleagues makes and I like to define them as installations that are hard to explain with words but very easy to approach when you're physically or at least directly confronted to them and I was wondering when you presented these installations to the people to the public was there any type of explanation given or did you simply let the people experiment for themselves what there was to be done Laura do you think that I can start answering the question and then I'll do it later another part Je in certain works more difficult to understand how to work with them for the public we will put a little explanation like do we are preparing everything it's like that okay so most of the cases in general we allow people just to play with it and when there is a more advanced way of interacting for example the orchestra of birds you have to move the fingers in front of this little device the lip motion in fact above it so there was a little bit of training to explain which finger is switching on and off which kind of birds and also that you can move a little bit so that with this quick introduction few seconds more people play during the demonstration than just leaving them exploring the whole setup but after a few people playing with it was totally automatic so they would get to know how to use so it depends really on the artwork that we want to introduce in general it depends also on the time that we have for people representation in that particular case we didn't have many people but in a big event it would be better to give a little instruction at the beginning thank you I think Laurita you have something to add yes you can listen we have in our group people who work with art education we are trying to prepare these people for these situations presentielles and also in the media social c'est c'est ça merci nous avons ajouté le lien au chat sur youtube merci et nous allons avancer en fait reculer pour essayer de partager la présentation de jules nous allons passer tout de suite à jules délande jules délande est candidat à la maîtrise en art et design numérique à l'école de l'UQAC il détient baccalauréat en art visuel et médiatique à l'université du québec à montréal il a alternatif gamédaf et l'obnl espace sud-est d'un stagam maison neuve il est membre du collectif punklab depuis plusieurs années il est technicien de fablab en milieu scolaire et s'implique dans la communauté de fabrication numérique de montréal il a une production artistique soutenue autour de la modélisation 3d des moteurs de jeu des expériences interactives et de l'électronique il a été commissaire de plusieurs expositions et co-résidences de production traitant de sujets variés à toi Jules oui donc bonjour je vous ai préparé une petite vidéo qui résume l'état de ma recherche actuelle à l'UQA CNAD mon nom est Jules Delande et cette vidéo a pour but de vous présenter mon projet de recherche et création à la maîtrise en art concentration design numérique à l'UQA CNAD sous la direction de Yann Brûleux et Louis-Philippe Rondeau celle-ci est nommée Reenactment d'archives de la performance artistique comme Artist Game analyse parodique de prototypes de création cette recherche est ancrée dans le champ d'études des humanités numériques et des cultures du remix elle étudie plus spécifiquement une pratique de création de reenactment artistique d'archives de la performance sous forme d'Artist Game concrètement cette recherche et création aborde l'analyse de prototypes de création artistique de jeux vidéo installatifs et web de trois archives iconiques de la performance artistique les trois archives sélectionnées sont le saut dans le vide d'Yves Klein Shoot de Chris Burden et Plank Pieces 1 et 2 de Charles Ray le saut dans le vide d'Yves Klein est la première archive sélectionnée dans le cadre de cette étude celle-ci est particulièrement intéressante en ce sens qu'elle n'a jamais eu lieu de la manière dont l'archive en témoigne si même archive il y a Yves Klein prétend le 19 octobre 1960 devant le club de judo qui l'accueille à Paris se jeter dans le vide avec l'assistance des photographes Harry Schunk et John Kander il immortalise le moment or c'est un subterfuge l'archive est en fait un photomontage se basant sur cette archive le premier prototype présenté dans le cadre de cette recherche et création se nomme potentiel sauvide c'est une simulation parodique par moteur de jeu de cette archive elle fait infiniment tomber un avatar de l'artiste assujetti à différentes forces pseudo-aléatoires dans un environnement modélisé visuellement similaire à celui de l'archive originale ce reenactment numérique utilise l'enjeu conceptuel du faux présent dans l'oeuvre originale mais sous l'angle de la simulation 3D c'est donc dire que cette oeuvre est une simulation proposant les possibles continuités d'une archive factice se plaçant ainsi en continuité parodique de l'original mais dans une optique numérique la deuxième archive sélectionnée est Shoot la performance extrême et minimaliste de Chris Burden la scène est simple Burden adossé à un mur se fait tirer une balle de carabine de calibre 22 dans le bras par son collègue Bruce Dunlap plusieurs captations photographiques et vidéos constituent les archives de cette oeuvre ici Shoot est le prototype inspiré par ces archives il propose de prendre la place de Bruce Dunlap le tireur le participant prend ainsi contrôle d'une arme à feu virtuelle assumant les dangers que cela représente celui-ci a la possibilité de viser et de tirer sur un avatar virtuel comme dans la performance originale où la balle devait frôler Burden mais lui a percé le bras le participant peut rater son tir il peut également choisir de tirer ailleurs engendrant une série de réactions de la part de l'avatar allant jusqu'à la mort de celui-ci ce reenactment pose deux questions la première qui fait la performance le tireur ou la cible la deuxième quel changement peut-on voir dans une performance si la cible est un avatar virtuel les dernières archives étudiées dans le cadre de cette recherche et création sont les pièces Plank Pieces 1 et 2 de Charles Ray ses photographies en format portrait représentent Ray dans deux positions différentes tenues à un mur par une planche de bois leur nature rend perplexe est-ce une performance une sculpture une photographie est-on en présence d'une archive ou d'une oeuvre en tant qu'archive ces photographies sont problématiques du point de vue de la performance artistique telle que mentionnée par la critique Ruth Bergen en effet celle-ci masque complètement le processus le spectateur réalise rapidement que l'artiste n'a pu réaliser cette oeuvre seul c'est sur cette prémisse que Plank 3++ permet au spectateur de prendre le rôle de ce mystérieux être d'atelier évacué de l'original en plus de prendre ce rôle ce prototype confère à celui-ci des pouvoirs inhumains et la charge totale de la réinterprétation ou même de la réinvention de l'oeuvre le spectateur peut ainsi se déplacer dans l'atelier déplacer un avatar à la façon d'une poupée de chiffon il peut également ajouter tous les éléments présents dans l'atelier à la composition dans une version en cours d'expérimentation est utilisé une caméra infrarouge captant la position des mains pour contrôler la planche et ainsi créer une composition dans tous les cas le spectateur peut capter sa création et l'ajouter à une banque de composition merci vraiment une approche inspirée bien sûr de tout cet intérêt pour l'attitude ludique et les détournements des objets dispositifs ludiques encore une fois j'ai toutes sortes d'interrogations qui se colligent et se collisionnent dans ma tête mais surtout j'aimerais te demander est-ce que pour toi d'approcher cette espèce de redécouverte et même de cette création de l'archive recréation de l'archive par le biais du jeu est-ce qu'on s'en va en tout cas dans ta propre démarche vers quelque chose qui s'approcherait du jeu en ce sens qu'on essaie de donner dans le fond une performance qui pourrait surpasser l'original ou au contraire ton but est-ce que c'est peut-être plus quelque chose proche du jouet ou est-ce qu'on explore sans vraiment se soucier les valises les différentes permutations possibles avec les pièces de jeu qu'on a devant soi c'est une question très intéressante et j'avais d'ailleurs une discussion là-dessus avec un ami récemment je pense que ce serait trop restrictif ces prototypes-là pour les appeler des jouets dans le sens où j'ai quand même un certain contrôle sur ce qui est permis mais à un certain point ou dépendamment de l'intérêt du spectateur il y a un espèce de point de vue pédagogique ou en tout cas informationnel qui arrive par rapport à l'archive originale où l'on pourrait peut-être approcher ça un peu d'un jouet éducatif dans un certain sens ou d'un jeu éducatif potentiellement éducatif c'est cela j'aime beaucoup cette idée-là et bien sûr ça ouvre une extraordinaire boîte de pandore mais je vais restreindre mes ardeurs je sais que Manuel avait une question pour toi en regardant le reenactment des performances que tu as choisis il me semble aussi qu'il y a une dimension quand même un peu comique parfois il y a une dimension un peu un peu un clin d'œil un peu comique à certaines à certaines positions à certaines postures qui sont possibles dans le monde virtuel et qui ne sont pas possibles dans le monde réel ben oui absolument on a eu j'ai d'ailleurs eu des discussions avec Benoît également là-dessus spécialement sur celle de Burden donc shoot il y a il y a un rapport à l'arme à feu qui est définitivement pas le même que le rapport qu'il y avait dans la performance originale où l'arme à feu devient ça devient un jeu ça devient un jouet il y a un avatar qui réagit d'une certaine façon donc ça amène un point de vue comique j'ai l'impression parfois ou humoristique la collision du virtuel avec des performances qui étaient très sérieuses à l'exception de Klein où ce qu'il faisait était rarement sérieux mais dans celle-là en particulier j'ai l'impression que c'est particulièrement comique puis Plain qui n'est pas terminé mais elle amène un point de vue comique aussi à la chose j'ai l'impression humoristique à cause du contrôle puis de l'enjeu conceptuel que que je choisis aussi je pense que je le traite de façon un peu humoristique ou voilà Très bien bien merci ça fait plaisir merci désirer pour les problèmes techniques c'est malheureusement quelque chose qui arrive régulièrement et ça valait la peine d'attendre parce qu'encore une fois je trouve que ton approche et ton exploration de cette espèce d'étournement ludique qu'on peut amener à l'archive est non seulement très intéressant mais j'ose penser quelque chose aussi qui est une tendance lourde où on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus soutenu dans les années qui vont suivre il y a toute une espèce d'humeur cross-moderne à travers ça qui je trouve vraiment très intéressante donc merci encore pour cette excellente présentation merci peut-être un dernier mot avant de partir je veux simplement dire que l'exposition de la totalité des prototypes va avoir lieu du 2 au 16 août à perte de 6 ans excellent merci merci est-ce que nous sommes déjà prêts à passer à Gisèle et Alice je pense que oui oui je vais juste partager mon écran on peut faire une vraie rétroduction si vous permettez je vais vous introduire pour les gens qui ne vous connaissent pas donc Gisèle Trudel et Alice Jari Gisèle Trudel est artiste elle travaille sur le nom des labs depuis 1996 une cellule de recherche artistique cofondée avec Stéphane Claude elle est professeure à l'école des arts visuels et médiatiques de l'UQAM où elle enseigne depuis 2003 membre d'Hexagram depuis 2004 et titulaire de la chaire de recherche du Canada Médial Alice Jari quant à elle est artiste chercheur et professeur au département de design et computational arts de Concordia son travail in situ touche les pratiques art-science le design durable et les médias tangibles liant esthétique et politique pour réfléchir aux enjeux liés à la matérialité et aux infrastructures elle se concentre sur les formes résilientes pour l'environnement bâti les biomatériaux intelligents et les matières résiduelles elle est directrice du Biolab de l'Institut Milieu Concordia membre de la Canada Excellence Research Chair in Next Generation Cities Concordia et d'Hexagram à vous mesdemoiselles Alors bonjour tout le monde j'aimerais dire que nous sommes à Giojiaguet lieu de rassemblement entre les peuples et j'aimerais dire merci à dire de la part d'Alice et moi de nous donner l'occasion de parler de ce grand projet sympoïétique dans le cadre de votre événement donc dans le cadre de notre présentation on se concentre sur le préfixe sur pouvant se rapporter à un excès un supplément qui sort de l'ordinaire qui pousse en dehors d'une situation alors comment la notion d'excès interroge-t-elle les modes d'expérimentation et d'exposition de la recherche création et est-ce que l'excès provoque une autre occasion de partage alors je te passe la parole Alice oui bonjour tout le monde merci infiniment à toute l'équipe pour l'organisation de cet événement merci aux présentateurs c'est fantastique de vous voir et de vous écouter d'abord on aimerait faire un bref un bref survol de la présentation donc de quoi on va parler pour réfléchir avec vous à notre événement sympoïétique on va d'abord faire un bref retour sur le concept de sympoïèse et ensuite aborder les thèmes qui étaient prévus au départ dans le cadre de notre événement ensuite voir comment une activité de trois jours a pu se transformer d'un espace physique à une plateforme web en contexte de pandémie mondiale et ensuite voir tout ce qui déborde d'une situation initiale et qui devient un nouveau mode de partage dans un contexte in situ et ensuite voir bon quelles ont été les retombées de cet événement-là et quels genres d'autres événements ont énervé de cette plateforme donc tout d'abord pour réfléchir au concept de sympoïèse c'est un concept qui nous a habité et qui a orienté l'organisation pratique et théorique conceptuelle du symposium sympoïétique donc qu'est-ce que c'est la sympoïèse donc dans Vivre avec le Troube Donna Haraway explore différentes façons de s'engager avec des forces humaines et plus qu'humaines pour faire face à l'urgence écologique donc vivre avec le Troube c'est apprendre arrive dans des temps incertains le temps incertain des catastrophes environnementales c'est aussi rejeter le cynisme ambiant qui est lié à l'anthropocène donc Haraway va composer un savoir situé et va être attenté à nos entrelancements fragiles entre des forces entre des humains entre des matérialités ça va être donc comment on peut créer les nouveaux concepts de relations pour être ensemble dans ces temps incertains et sympoïèse dans ce contexte-là veut dire faire avec contrairement au modèle autopoïétique qui postule l'existence de systèmes fermés la sympoïèse pose une question d'interprénétration entre différents milieux et une ouverture entre différents milieux donc comment on l'a aperçu et comment on l'a entrevu nous dans l'organisation de notre symposium c'est que le sujet autonome est une fiction et que l'autonomie comme l'agir fonctionne toujours ensemble par processus de relations et de co-extension donc Gisèle va vous amener quelques détails supplémentaires concept de sympoïèse qui proviennent de Beth Dempster alors voilà donc c'est dans le texte initial de Thierry Bardini pour le projet sympoïétique que j'ai pris connaissance de la référence de Haraway à la canadienne M. Beth L. Dempster et son concept de sympoïèse donc ça vient de son mémoire de maîtrise qu'elle a fait en Environmental Studies à l'Université de Waterloo et donc ce qu'elle explique dans son mémoire c'est qu'il s'agit d'une dynamique d'interdépendance entre composantes processus influence qui alimentent un système complexe la dynamique se recompose continuellement dans une tension mutuelle et interactive entre organismes et écosystèmes et il faut dire que cette canadienne aujourd'hui qui a fait ses études dans le School of Environment a aussi été forestière et maintenant travaille à monter un café à Vancouver alors elle a eu tout un parcours très très intéressant aussi au fil de sa carrière alors ce qu'on a fait nous à partir de ça c'est qu'on avait nos trois thèmes donc d'abord Alice veux-tu retourner? Oui bien effectivement on avait trois thèmes donc le premier thème on avait Thierry Barbier disait des mois avions chacun chacun une journée avec des moments de relation et des moments de superstition donc moi mon thème je m'intéressais aux opérations et aux relations entre matière et données donc de regarder la question des scèles de microscopique à planétaire comment la recherche création et les pratiques artistiques permettent d'envisager des nouvelles formes d'esthétiques critiques avec les problématiques socio-environnementales actuelles Gisèle est toujours en train d'ôter mon micro alors c'est pour ça que ça prend un temps alors donc mon projet qui est lié à ma nouvelle charte de recherche en art éco-technologie et changement climatique c'était au mois qui allait être fait la première activité au mois d'avril 2020 dans le cas de Saint-Poïétique s'appelait les forêts voisines donc ce que j'amenais à ce moment-là c'était cette relation entre expérimentation artistique et scientifique qui portait sur la notion de dynamique dans la forêt et puis il y avait aussi Thierry Bardini qui était en contact en collaboration avec François-Joseph Lapointe qui allait développer tout un volet sur le bioart alors on avait nos trois journées mais en même temps on avait toutes sortes de passerelles dans notre manière de faire les choses alors juste pour dire brièvement on allait le faire au Coeur des sciences donc un lieu magnifique qui est un lieu partenaire d'Hexagram à l'UQAM alors le Coeur des sciences qui est composé de l'Agora Hydro-Québec et de la chaufferie et on avait pensé à donc ces trois journées-là comme étant complémentaires et dans mon cas on avait réfléchi beaucoup à cette scénographie de l'espace alors on voulait éviter le colloque ou le symposium frontal où tout le monde est assis derrière une table les gens sont placés dans l'auditoire on voulait créer une circulation on avait dans mon cas on avait j'avais des oeuvres qui étaient présentées j'avais des démos il y avait une performance audiovisuelle on a voulu créer entre Alice, Thierry et moi toute cette conjecture entre artistes professionnels universitaires et dans un mode de dialogue et dans mon cas aussi avec des scientifiques alors une chose qui m'avait stimulé à ce moment-là c'était ce diagramme que l'on voit à l'écran qui est la manière de voir une disposition d'espèces d'arbres plantées dans la forêt urbaine où on voit une variété dans une double spirale comment les choses échangent entre elles alors donc c'est une notion d'amener une diversité dans la représentation dans la présentation elle-même de l'événement et puis là c'est toi Alice oui excusez-moi j'ai un problème de power supply dans vous oui dans l'explanade de circulation quelque chose qui était absolument importante pour nous c'était de réfléchir à la dimension écologique de la conférence elle-même du symposium donc qu'est-ce qui arrive quand on fait une conférence quel genre de sous-produits ou de sous-produits dérivés qu'on construit consommé jeté lors d'une conférence donc on s'est mis à réfléchir à une infrastructure d'exposition modulaire qui pouvait être complètement désassemblée et recyclée donc qu'il n'y avait aucune fixture qu'il n'y avait pas de colle qui était entièrement faite de matériaux recyclés ça c'est des prototypes qui avaient été pensés par un étudiant-chercheur qui a travaillé avec nous et puis donc c'était quelque chose d'extrêmement intéressant et primordial pour nous c'est-à-dire comment on peut créer un lieu de partage qui a un impact minimal sur l'environnement en tant que chercheur tout ça aussi en fait était en lien avec le travail de certains invités qui allaient devoir faire par exemple des historiels de bioplastique et de la bio-vaisselle de la bio-vaisselle et de la bio-vaisselle de la bio-vaisselle et de la bio-vaisselle et en fait l'événement l'événement Mitro Performed il opérait un peu dans le même sens que le sympoïétique donc il est organisé par Lucy Strecker Southpies et Ian Hauser a été organisé en 2018 et comprenait aussi un symposium des interventions une composante d'exposition et l'objectif de l'événement était vraiment de regarder comment un avance de l'hommes de bactéries de champignons de protéines pouvait se rapporter à des dynamiques un petit peu plus macroscopiques en lien avec les biopolitiques qu'on partait de l'Horraine Ok alors on sait paf la pandémie est arrivée tout ça on préparait tout ça pour avril 2020 en mars on annule tout évidemment on est super déprimés parce qu'on était prêts à aller sur le terrain comme ça et on a pris un bon deux mois pour dire bien qu'est-ce qu'on fait comment fait-on on ne voulait pas laisser tomber tout ce qu'on avait fait mais on savait qu'on ne pouvait pas le faire de la même façon et donc on a décidé avec l'équipe d'Hexagram de transformer ça en plateforme web et c'est là qu'en fait ça a explosé d'une façon positive dans le sens qu'on n'a pas voulu considérer la plateforme web comme étant subordonnée à un événement en présentiel qui n'a pas eu lieu on l'a conçu comme un événement à part entière et on est passé de quelques invités dans un lieu localisé à comme vous pouvez voir ici plus d'une vingtaine d'invités des gens de l'international alors on était quand même on est fiers de ça parce qu'on était en septembre 2020 ça veut dire qu'on a travaillé tout l'été sur ça et même si aujourd'hui on pourrait voir peut-être une quantité d'événements qui sont dans ce mode qui vont plus d'avantages vers le web on est très fiers du travail qu'on a fait à ce moment-là alors on vous invite à regarder évidemment le site web mais on va se pencher sur deux projets en particulier juste pour parler de leur trajectoire Oui en fait je pense que ce qui est intéressant dans le développement de la plateforme c'est la possibilité de créer des événements bon premièrement des événements live mais aussi la possibilité d'archiver ces événements et la possibilité de transmettre les connaissances autrement tantôt je parlais de bio-vaisselle zéro déchet qui allait être utilisé durant le symposium le collectif Cyclical Matter qui se spécialise justement dans la composition de vaisselle et d'objets en bio-plastique et en bio-composite s'est mis à développer chacun dans leur cuisine toute une série de recettes avec des déchets alimentaires issus de leur frigo respectif à partir de ça ils en ont développé une série de tutoriels qui pouvaient être faites à la maison et il y a en dessous une ouverture vers le public vers le président vers la communauté de la recherche où le collectif ont invité des chercheurs et aussi des bio-sumis et des smiths environnementaux à réfléchir à qu'est-ce que c'est nos déchets alimentaires comment c'est composé donc il y a eu une espèce de résonance entre les différentes temporalités certaines à la maison qui étaient hors ligne et d'autres qui étaient des moments de rassemblement en groupe oui puis donc dans mon cas ce qui est assez intéressant parce que je devais faire cette j'invitais Domingo Cisneros à parler de sa pratique en or forestier dans le cas de l'événement initial mais pendant l'été on est allé faire une vidéo avec lui sur son à son endroit c'est-à-dire dans l'anneau d'hier le centre de création et de recherche et d'expérimentation en or forestier donc on a produit une vidéo à propos de la gastronomie forestière au départ dans le cas du symposium on allait avoir des bouchées de gastronomie forestière et puis tout ça a aussi contribué à faire une conférence avec sa partenaire Antoinette de Robien qui était animée par Isabelle Miron alors on voit déjà que chaque chose qui était un peu initiée dans le cas de la plateforme a fait vraiment un foisonnement d'activité et contribue à nourrir notre activité encore aujourd'hui alors là je m'en vais ici et je vous parle d'in-situ et de flux machiniques alors qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé donc à la manière du concept de Saint-Poyaz de Dumpster et de Haraway on sait qu'il y a des tensions des relais dans des systèmes ouverts des mouvements qui sont souvent troubles et difficiles et puis c'est Gattari qui nous rappelle que le concept de flux machinique c'est que la plateforme web à laquelle on a contribué n'existait pas au départ c'est-à-dire que c'est toujours une série de trajectoires qui arrivent à former d'abord l'événement l'événement a débordé dans notre plateforme web on n'a jamais pu considérer dans tous ces contextes-là que la machine ou les plateformes ou les réseaux existent de manière indépendante elles existent en relation et elles ne peuvent pas exister en tant que telles en soi donc ça revient au concept de Saint-Poyès les modes d'existence sont situés sont co-construits par leur aspect hétérogène et ça nous amène à voir qu'est-ce qui les forme et qu'est-ce qui fait agir et surtout en contexte de pandémie parce qu'on a dû réinventer notre manière de faire mais c'est jamais un tabula rasa de ce qui a précédé c'est une nouvelle formulation une nouvelle manière d'être alors donc on peut considérer que le cœur des sciences s'offrait comme un agencement particulier qui était déjà une condition de possibilité de la plateforme web et les interactions anticipées ont été suspendues et reprises pour la plateforme et ont donné une multitude d'expériences alors donc on est dans la trajectoire qui continue et juste pour ajouter là-dessus, Yvel peut-être pour conclure ce point je pense qu'il y a quelque chose d'assez productif dans tout ce processus-là c'est une nouvelle accessibilité et une démocratisation des savoirs donc la pandémie a amené une crise des infrastructures mais en même temps a apporté d'autres formes de visibilité à des processus qui autrement se passent dans les universités sont pas accessibles au public se passent dans des laboratoires fermés ou dans des ateliers fermés et puis là de ramener l'atelier dans l'espace domestique le laboratoire dans l'espace domestique de pouvoir travailler sur des nouvelles formes de processus avec les publics crée de nouvelles manières de disséminer les connaissances oui ça participe particulièrement à la notion de la recherche création qui est toujours en relation avec un milieu situé aussi donc en conclusion on pourrait dire les petits la quantité de petits projets qui ont continué à évoluer Alice veux-tu continuer ? oui suite à l'événement fait poétique en fait plusieurs projets on le voit ont émergé un petit peu partout un des projets qui a été d'importance pour le Rédux avec la grande c'est l'événement reprise de vue qui a été développé dans le cadre d'un projet de recherche qui est co-organisé avec Samuel Bianchini Maritère Boucher et moi-même mais aussi en lien avec le Fond de Pompidou le Musée des Arts et Messiers donc la plateforme web est vraiment devenue une manière de visiter une exposition en ligne au Centre Pompidou d'avoir accès à la collection des objets si on veut de media archaeology des arts et métiers et de réfléchir avec une centaine de chercheurs simultanément tout en pouvant apprécier des démos de recherche création donc il y a une simultanéité des temporalités qui peut émerger dans ce contexte qui est très très intéressant oui et puis bien de mon côté la Saint-Poyez a continué dans un cercle de lecture qui était ambulatoire où il y a eu des projets audio qui ont été conçus par cinq femmes six femmes en fait et c'est une collaboration avec ADAEX donc ça c'est en cours ça va sortir au mois de juillet et puis peut-être pour terminer sur on voit toute la tendance qu'est-ce qui se passe avec les événements les gros festivals qui ont compris comment c'était très intéressant de rester dans une forme de localisation de la rencontre mais aussi de jouer aussi sur tout l'aspect distribué et on peut penser à l'événement de Driving the Human qui a été fait en novembre qui a traité de toute cette relation face à l'environnement mais incluant des scientifiques des ingénieurs toutes sortes de personnes des philosophes et puis aussi l'annonce de Arts Electronica à l'automne que Alice peut-être tu veux commenter ben oui exactement tout ça donc Arts Electronica qui est aussi sur des formes hybrides et puis qui parle de postulat que bon le numérique ça ne change pas le monde mais ça change comment et ce qu'on peut partager ensemble donc c'est plus seulement un outil technologique mais ça devient une nouvelle forme de socialité et de localité en contexte global donc voilà je pense qu'on a fait le tour de notre présentation merci beaucoup de votre écoute merci à vous deux pour cette très intéressante perspective je suis particulièrement sensé à cette question de reformulation de remédiation d'écosystème aussi avec toutes les significations les perspectives que ça peut supposer en plus cette idée de nature confrontée à des canaux puis des plateformes virtuelles est vraiment très intéressante vous parlez de votre expérience comme quelque chose qui a été l'occasion sous plusieurs aspects d'être une série de tremplins pour amener plus loin donc tout votre cheminement de recherche et je me demandais si à travers ces nouvelles pistes très intéressantes que vous entamez maintenant est-ce qu'il y a eu pour vous des points de rupture des défis par rapport à on pourrait dire peut-être des cassures entre l'ancien et le nouveau que vous avez encore peut-être pas tout à fait réussi à résoudre des défis qui s'annoncent à ce niveau-là je pense que c'est constant les points de rupture sont perpétuels et en fait c'est ça qui nous stimule et je pense que ça enfin je parle pour moi la notion de rupture a toujours une notion de continuité mais avec la notion d'un moment marquant qui fait que quelque chose change de direction ou change d'orientation et en tant qu'artiste je crois que c'est la c'est la chose qui nous stimule le plus et d'être attentif à ces moments-là même si on ne sait pas pendant que ça le moment où ça se produit réellement on le sait surtout en rétrospect et je crois que c'est maintenant en pouvant parler de Saint-Poïétique aujourd'hui qu'on est capable de constater ça puis le travail qu'on vient de faire Alice et moi pour la présentation nous amène aussi à réfléchir à ça mais toi Alice mais en fait je suis particulièrement heureuse de venir parler de Saint-Poïétique presque bon quelques mois plus tard disons parce que comme tu dis c'est en rétrospect qu'on comprend beaucoup de choses et de relations de superposition de résonance qui sont créées puis comment ça informe les pratiques encore aujourd'hui des participants les miennes et probablement aussi des tiennes nouvelles mais bon c'est sûr que les points de rupture je pense que si je pourrais parler je parlerais peut-être plus de vitesse et de temporalité dans le sens où on voit toutes ces choses-là arriver en rétrospectif ce qui est peut-être difficile à gérer c'est la vitesse à laquelle les choses changent donc excellent merci beaucoup pour vos réponses Manuel je sais que tu avais une question en fait je relais une question sur le chat je pense que c'est de la part de Yann pour lui mais qui est aussi la mienne un peu et qui touche au concept que vous venez de mentionner la question de Yann c'est sur il apporte l'idée de l'émergence la notion d'émergence et en fait il n'y a pas de question mais comment est-ce que vous vous relationnez aujourd'hui suite à ces expériences la notion d'émergence d'émergence constante de nouveaux contextes de nouvelles relations comment est-ce qu'on relationne avec l'émergence oui c'est la question de Yann et un peu la mienne suite à ces expériences d'adaptation dans le contexte de synchroïtique comment est-ce que vous avez la notion d'émergence est-ce qu'on parle d'émergence ou de contingence je pense que je voudrais préciser les deux oui peut-être que la contingence force l'émergence ou je sais je veux dire c'est ça que peut-être qu'on pourrait dans le sens que moi je souhaite de tout coeur que cette hybridation des plateformes se poursuive après la pandémie dans des contextes qu'on va être capable de mieux contrôler disons là je pense que comme je l'ai dit au début on a eu un choc on planifiait un événement on planifiait un événement en personne on s'est adapté et l'émergence est arrivée parce que il fallait le faire partir de rien et faire arriver des choses puis aussi valoriser ce qui est en train de se faire chez tous les participants qu'on voulait inviter je pense après je pense que le défi c'est comment les plateformes ne restent pas trop formatées pour justement favoriser cette émergence merci oui je suis d'accord avec ce que dit Alice c'est que comme on a adopté la formule en ligne puis je dois dire que j'aime bien revenir au sens étymologique de virtuel qui veut dire potentiel et émergence si on s'en sert adéquatement dans cet esprit là ça veut dire qu'on va toujours être dans une forme d'émergence puis on va être sensible à cette chose et en fait pour moi l'adaptation ce n'est pas l'émergence l'émergence c'est être capable de travailler avec ce qui se produit et pas juste s'adapter parce que s'adapter veut dire on souhaite conserver un cadre existant alors comment fait-on pour continuer à travailler avec et là encore là la pensée de Haraway Qatari les philosophes nous permettent de continuer à penser comme ça ça nous aide merci beaucoup merci à vous deux pour cette très belle présentation merci beaucoup bonne continuation à vous deux et nous passons maintenant à notre dernière intervenance de la journée Dr. Stéphanie Bertrand is a Canadian art curator writer and researched based in Greece she has organized her exhibitions and participated in artistic and research projects in North and South America and Europe including the Horizon 2020 project virtual multimodal museums she holds a PhD from the School of Architecture at Aristotle University Thessaloniki and an MFA curating from Goldsmiths College London she's a recipient of the Concordia University Department of Fine Arts Development Award Commonwealth Scholarship Anasis Foreigners Fellowship and Anna Arendt Prize in Critical Theory and Creative Research she's currently completing a Marie Sklodowska Curie Global Postdoctoral Fellowship on Virtual Museums of Contemporary Art at Milieu Institute and ICS 4th Bonjour Bonjour Est-ce que vous m'entendez? Oui Est-ce que vous m'entendez? Oui On vous entend Parfait Donc merci beaucoup pour l'introduction Je vais clore en anglais Recent reports assessing digital transformation in the cultural sector have all underscored institutions' reticence to adopt digital technologies yet there is one concern that has driven their uptake public access for cultural institutions digital technologies emerge as a way to overcome one fundamental problem threshold fear getting people who are not used to going to the museum through the front door this problem doesn't just concern marginalized communities and people with disabilities it is a much broader issue digital technologies effectively enable institutions to surpass threshold fear by reaching people where they are in their own space on their own time nevertheless museum studies and curatorial discourse have long argued that access to art involves more than mere exposure it entails a meaningful engagement with work art theorist irate ragoff equates access with a form of radical education that endels viewers with agency she understands access as the ability to formulate one's own questions as opposed to simply answering those that are posed to you in the name of an open and participatory democratic process such empowering access is not simply the outcome of a direct exposure to art as curator Hernandez Navarro affirms the curator should always guarantee the best conditions of accessibility for the work this does not simply involve situating or locating the work artwork should be arranged in such a way as to emphasize a sense of the distribution of the visible that falls back on a sense of access of making a putting together that guarantees reception as follows access is inextricably bound with curatorial mediation according to sociologist Jean Davalon cultural mediation strives to give the public access to works or knowledge and its action consists in the construction of an interface between these two universes that are foreign to one another that of the public and that of the cultural object with the aim precisely of allowing for the appropriation of the second by the first yet as Rogoff suggests if this mediation is too intrusive it risks interfering with the public's ability to formulate its own questions by dictating those of the experts in this sense curator Maria Lind identifies a paradox in contemporary culture she notes that there is at once an excess of didacticism and simultaneously a renewed need for mediation in today's art institutions while these institutions increasingly rely on supplementary educational practices to clarify artworks for the public the experience of art in the exhibition space remains based on a momentous face-to-face encounter with the singular work in other words there is a tension between the still popular modernist idea that good work speaks for itself and a perceived deficiency among visitors when it comes to decoding or grasping the meaning of the work in digital context access is inevitably complicated by the fact that you can't have a direct encounter with the original artwork but only a digital copy also known as a digitization except in the case of digitally native artworks which begs the question how do you compel a meaningful engagement that is virtual museum's main challenge the expression virtual museum is an umbrella term that refers to cultural institutions various uses of digital technologies to convey content to the public historically museum computing first emerges in the 1960s when institutions like the Smithsonian pioneer information management programs on early mainframes it subsequently evolves with the development of personal computers and cd-roms the advent of the internet and social media and more recently the rise of XR technologies and artificial intelligence today virtual museums encompass a wide range of approaches and media ranging from virtual tours sorry there online collection databases to in-gallery kiosks and educational apps as follows virtual museum taxonomies typically classify applications by media and user affordances yet while these taxonomies are useful they tend to obscure the fact as Colvin Smith remarks that cultural institutions continue to privilege a skeuomorphic approach to working with the digital they translate physical ideas one for one i.e. the objects found in online exhibitions are the same as those displayed in the physical space of the gallery according to Smith this skeuomorphic approach which essentially upholds the primacy of in-person experience has prevented the media from developing authentically digital curatorial processes as suggested sorry my slides are all in a mess so i don't know why um there as suggested earlier the reasons why art institutions are so reluctant to create proper virtual exhibitions according according to warner schwebens comes down to questions of authenticity and mediation to the antagonism between object versus reproduction and mediated versus unmediated experience whereas digitally native art works like internet art are ideally suited to virtual museums art digitizations complicate the question of mediation and thus effective public access naturally digital technologies provide new modes of access beyond simply enabling users to experience content from their homes or on the go for instance they offer access to artworks that are not on display in the physical museum but remain in storage using gigapixel technology they also enable users to zoom in to see details not discernible to the naked eye but as as Peacock et al remark while much of that information is now available via the web it is not always true to say that it is readily accessible by accessible here we mean not just findable regardless of literacy disability or bandwidth but usable and valuable as knowledge not just information in response virtual museums have evolved two main types of access to digitizations implying different public engagements open access and what I term remote access whereas open access is geared towards knowledge exchange co-production and creativity through free reuse remote access is oriented towards effective transmission through a more mediated form of outreach either through didactic or numinous experiences to be clear when museums adopt these strategies the main objective is generally to broaden their audience base if the Smithsonian went open access this year it was to meet its goal of reaching 1 billion people annually still although these strategies often overlap in terms of their outreach and pedagogical aims they entail different modes of artistic reception and public engagement with diverging impacts for instance when it comes to sensitive cultural heritage today open access essentially essentially revolves around the implementation of fair principles which entail making content such as digitizations and collection metadata findable accessible interoperable and reusable accordingly content is not only disseminated through the institution's website via image-based collection interfaces and search tools but also through third party platforms such as Wikipedia Sketchfab and Google Arts and Culture which are beyond the institution's control overall OA's goal is to stimulate scholarship and catalyze creativity around the museum's holdings i.e. prompt user innovation it is strongly tied to maker culture and hackathons it also supports commercial reuse ranging from cultural apps like daily app to DIY products featured on Etsy importantly the business economic basis for promoting open access to cultural and educational information is not rooted in the so-called copyleft movement which often features arguments that disparage intellectual property as a concept and decry patents and copyrights but rather on business arguments put forward by many of the leading technology companies in the world who open their development environment to broad communities that can enhance and are now vigorously enhancing the value of their products and services if the discourse around open access is often linked to the enlightenment project of universal knowledge diffusion and said to extend the museum's traditional mission there are also very practical reasons for a museum to go away these include ensuring its continued relevance enhancing its brand and the fact that copyright licensing is an unprofitable business model in fact the met in new york went to open access after it discovered that its licensing department was costing more in salaries and resources than it was actually earning unsurprisingly the open access movement has steadily gained momentum in the cultural sector over the past 15 years led by a handful of institutions including the met the ricks museum the smk in denmark and cooper hewitt but it should be noted that oa has primarily been adopted by institutions whose collections copyrights have expired while some contemporary art institutions like the whitney and tate have released their collection metadata most images remain under copyright protection limiting opportunities for user innovation this being said despite oa's ideological and practical benefits the movement has drawn its share of criticism tim shirat remarks that digital technologies continue to offer a beguiling vision of universal access but access is never truly open voices are suppressed or lost information is withheld or restricted priorities are set technology fails meanwhile kare winesmith has gone so far as to qualify the open and transparent practice of simply uploading digitalizations and metadata online without adequate contextualization as a data dump that excludes non-specialist publics which brings me to remote access this is not an established terminology but an expression that I use to describe digital strategies rooted in distance learning often using a more or less interactive storytelling approach this encompasses multiple applications ranging from augmented reality experiences that geolocate content in the public sphere to in-gallery digital cultural heritage projects that showcase endangered artifacts and heritage sites naturally remote access has generated numerous didactic applications often punctuated by gamification features inspired by the once popular notion of edutainment but recent scholarship around virtual museums has increasingly revealed the shortcomings of such a didactic applications when it comes to meaningful engagement calling instead for more performative immersive and effective experiences in fact efforts to establish an equivalently meaningful digital engagement to in-gallery experience have led prominent researchers to support the idea of a digital aura against Walter Benjamin's original claim denoting a wondrous aesthetic experience grounded in a sense of reverence among them Sarah is a pioneer of this type of approach and is especially well known for projects around endangered cultural heritage Pure Land AR for instance is a one-to-one installation of laser scans of early Buddhist wall paintings inside a cave in the Mogao Grottos in China using an iPad visitors can move around the room and scan the walls to reveal the paintings on the screen using AR technology in contrast to open access this type of highly mediated strategy is also better suited to sensitive cultural heritage such as indigenous cultural collections which should always be subject to community consultation and control and not freely appropriated in some when audiences cannot have direct access to original artworks but only digitizations this currently occasions two main types of public engagement unrestricted reuse towards innovation whether new scholarship or creative products or remote learning through a highly mediated experience whether didactic or numinous but my particular concern as a curator is that neither open access nor remote access are particularly well suited to discrete contemporary art digitizations which cannot be freely reused due to copyright issues and neither lend themselves to storytelling contextualization nor spectacular recreation through immersion the challenge now as I see it is to establish an authentically digital mediation strategy that maximizes public reach using widely available technology all the while combining the best of both types of engagement i.e. knowledge co-production and transformative aesthetic experience thank you thank you very much for this very interesting and very pertinent presentation we are too much pressed for time for me to ask all the questions that I would like but I cannot help but to simply have your few thoughts on your part regarding non-pudgable tokens you mentioned Benjamin and the idea that work of arts are authentic and unique now that we can have digital works being sold as originals at Christie's for example is this something that's going to be part of this next equation of museums or is it simply an anomaly that doesn't play any role in such a future it's hard to tell at this point and as a curator it's hard for me to forecast I tend to stay on the public side as opposed to the commercial side but I do think that this debate is an important one because artists are looking for sources of revenues and NFTs have been justified in this way and there have also there's also been an important study that came out in 2018 or 2019 I can't remember exactly that used big data to analyze the success of artists based on their reputation and the findings of that study was that unless you show very early on in your career in one of a kind of elite group of museums and galleries you will always remain on the periphery of the art world and that has nothing to do with the quality of your art world so I think NFTs are emerging as a way for artists to get more visibility and be able to take back control from this very unjust art world system I think that we need to find different strategies apart from NFTs I think there are better strategies of finding a new balance through kind of virtual museums than through this kind of very commercial aspect that goes back to glorifying the singular artwork Thank you very much for this very interesting opinion and of course it's something a question that's very dear to most of us and we're certainly going to follow how this is going to come forward and I mentioned also that you have a book coming out at Brutelidge this year which we'll certainly keep a lookout for J'aimerais remercier tous les participants aujourd'hui et je te retourne la parole manuelle pour la suite Merci beaucoup Stéphanie je pense que cette présentation aujourd'hui à la fin même si on était un peu serrés dans le temps nous ramène vraiment full circle avec la présentation initiale du Centre Fille donc c'est une bonne façon de clôturer cette session de surexposition un grand merci à tous les intervenants et intervenantes et je vous remercie à tous les gens qui nous ont suivi sur YouTube parce que ça marque donc la fin de cette première saison peut-être une deuxième saison suivra je laisse ça en suspens et je remercie bien sûr encore une fois Sylvain Oudé à la technique et à l'intégration ainsi que les collègues de Nimesis Yann Breleux Louis-Fly Prandeau et à une prochaine fois merci à tous et peut-être avant de quitter j'aimerais inviter les différents participants à ouvrir leur caméra pour peut-être une dernière petite photo avant de se quitter et on vous remercie encore de votre très précieuse participation et on vous remercie